Cette émission est présentée par Harley Davidson, Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements. Allez, on bouge! Marchez sur place. Comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi pour cet entraînement express de 15 minutes. J'aime bien rappeler que la formule, ça se fait en deux temps, trois mouvements, comme l'indique la capsule, le nom de la capsule. Donc, on fait un cours réchauffant que je fais des fois en joguant, des fois en marchant parce que je veux partir rapidement le bal. Mais après, l'important, c'est que vous soyez bien, OK? À l'extérieur de votre zone de confort, mais très bien. Restez, restez, restez. Donc, marchez. Marche ou joggue. Donc, des fois, je vais dire marchez. Moi, je vais joguer. Des fois, c'est l'inverse. Je fais ça parce que je vous veux vraiment toujours un peu à l'affût de ce qui pourrait être la prochaine option. Et je veux vraiment que vous soyez toujours à l'extérieur de votre zone de confort, mais toujours en sécurité. Donc, pensez à ça d'abord et avant tout. On va avoir du fun également, du plaisir. On veut que ce soit agréable. Alors, je pense que j'ai tout dit. Il est venu le temps de commencer. Alors, je vais joguer pour huit. Petit saut à la corde pour huit. Ça va? Vous joguez pour huit. Vous sautez pour huit. La cadence, ça va. Vous pourriez marcher de façon dynamique. Sauter ou marcher avec les mêmes bras. Quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Normalement, là, si vous vous rappelez la dernière fois que vous aviez sauté à la corde, on n'a pas besoin de sauter très, très haut pour aller laisser la corde passer entre les pieds. Ça va? Est-ce que je peux le faire juste un petit peu plus vite? Lent, lent, lent. Et puis, vite, 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 vite. Ça va? Je reviens à la version encore plus lente. Lent. Lent, 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 rapide. Je vais le faire plus vite si vous le souhaitez. Lent. Je veux juste rappeler la version sans saut. Oh boy! Et la musique, elle est assez lente pour vous permettre de bien choisir entre le lent et le très vite. Une autre fois. Lent. Rapide. Est-ce qu'on peut le garder ici? Je peux-tu le regarder avec vous? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le regarder ensemble? Talons vers les fesses. Grand mouvement d'amplitude. On se sent essoufflé. Huit. Six. Dans quatre, saut sur place, à la corde. Hop. On simule le saut double et on passe au prochain segment. Ça va? Alors, double. Double, ça veut dire que j'essaie de passer deux fois ma corde en dessous. Oh boy! Oh boy! Il en reste pour huit. Sept. Sinon, vous marchez activement. Hop. On se retrouve au prochain segment. Tend du côté. Vous pourriez décider de garder les mains sur les haches. D'accord? Quatre, trois. Regardez ce qui va arriver. Je vais tout de suite faire des fentes alternées. Fentes. Si vous ne sautez pas, bougez doucement. OK? Si je peux vous proposer une alternative avec un saut, vous pliez, vous remontez. Pliez. Je vais le faire plus lentement. Comme ça, vous aurez le choix. Un, deux. Change. Super important que vous ayez le choix parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que je pousse une variation plus que l'autre. c'est vraiment non. C'est selon ce qui est mieux pour vous. OK? Moi, c'est sûr qu'il y a certaines options que je vais préférer, mais c'est par rapport à moi et vous. C'est différent. Chacun est différent. Chacun va préférer des choses différentes. Chacun a des éléments à considérer. Est-ce qu'on y va plus vite? On jase comme ça? Bien, c'est efficace. Oh boy! Hop. Hop. Quatre. Trois. Deux. Plus lent. Donc, un, deux. Remonte. 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 Tendu côté. Hop. On va combiner ça ensemble. Si j'en veux un petit peu plus, je peux sautiller. Sentez-vous une fatigue qui s'installe? J'espère. Vous êtes prêts? Pliez en lunge. Oh, je l'ai dit un peu en retard, hein? Donc, je vais faire un, un, deux. Vous êtes. Un. Un reste. Oui. Un. Un reste. Un. Un reste. Yes. On va l'avoir. Jumping jack. Ou tendu. Parfait. On fait ça toute dernière fois. On assume le fait que le corps est en train de pousser. On respecte ses limites, mais on cherche à se surpasser. Vous êtes prêts? Un, un, deux. Simple. Simple. Drogue. Oui. Un. Un. Reste. J'ai envie de taper par terre. Un. Tu mets vraiment mieux encore. Mains sur les cuisses. Deux autres fois. Un. Un. Deux. Hop. Jumping jack. Bravo. On se retrouve au prochain segment. Ce n'est pas facile. On va s'installer en push-up, mais ça va être variation push-up planche pour que ce soit agréable pour nous. Et parce qu'on a besoin aussi de travailler, de renforcer le haut du corps. Et certaines personnes me disent parfois, bien moi, je n'aime vraiment pas les push-ups. Alors, parfois, en les combinant, bien ça passe mieux. Vous m'en reparlez. Donc, on est en position planche. Je vous rappelle que vous faites sur les genoux. Je vous rappelle également que ce n'est pas juste de faire le mouvement. C'est d'être conscient de ce qu'on fait et d'essayer de, à chaque fois, confiner votre mouvement. D'accord? Donc, vous êtes sur les genoux, les épaules en ligne avec les hanches. Est-ce que vous êtes en train de pousser le nombril vers la colonne? J'espère. Si vous ne le faites pas présentement, faites juste y penser un peu et pensez constamment à garder ça. Parce qu'une fois qu'il est relâché, il faut le replacer sur les pieds maintenant. Ça va pour ça? Un petit peu plus large. Je vais aller faire juste côté-côté pour aller chercher un peu les obliques. Je veux éviter que vous sentiez votre dos. Quatre. Trois. Je garde ma tête volontairement en prolongement du dos, mais je vous regarde un petit peu du coin de l'œil. Trois. Je pense qu'on est rentré à deux. En comptant lentement. On reste ici. Huit. Sept. Alors, sans plus tarder, on monte. Êtes-vous prêts? Push-up régulier. Vous pouvez aller sur les genoux. J'aimerais que vous ayez la chance d'aller chercher un 90 degré au niveau des coudes. Ça va pour ça? Si vous êtes sur les pieds, ne lâchez pas. Je vais le garder sur les genoux pour l'instant. Restez en bas. Trois. Un. Deux. Trois. Trois autres. Pensez à votre posture. Pensez à votre respiration. Pensez à lignement épaules-hanches. Dernière fois pour celui-là. Je vais descendre. Un. Monter. Trois. Descends. Un. Monte. Trois. Deux. Comment ça va? Trois. Deux. Ça shake un peu. Très bien. Dernière fois. Est-ce qu'on peut rester là? On reste. On reste. Pour sept. Six. C'est dur pour moi. Est-ce que c'est dur pour vous? Remonte. C'était fermant ici. On revient en planche. D'accord? Vraiment brièvement les serments. C'est juste pour vous donner un petit moment de répit. Est-ce que je peux vous demander un petit tap côté? Tap. Tap. Donc, on n'a pas fini les push-ups. Mais plutôt que de prendre une pause, je vous invite à essayer de faire une planche. Puis la prendre dans la pause. C'est juste qu'on a tellement peu de temps que j'essaie de vous proposer des variations intéressantes et efficaces. Donc, soit le tap. Et j'ai rapidement proposé le saut au ferme pour avoir le temps. Huit. Sept. Six. Cinq. C'est dur. Et je le vois dans mon corps parce que je le sens. Restez là. On est sûr. Je le sens parce que j'ai bougé juste un petit peu trop le bassin. OK? Push-up. Un, deux, trois. Reviens. Oui. Et comment j'ai pu voir ça, vous dites? Parce qu'il y a un écran pas loin. Un. Et je ne veux pas vous indiquer à l'erreur, mais ce qui arrive, c'est que... Moi aussi, j'en fais des petites erreurs, des petits moments où les muscles sont fatigués, donc le positionnement est affecté. Alors, c'est correct. C'est juste qu'il faut être conscient de ça. Ça arrive à tout le monde. On descend. On descend un, remonte trois. Si vous êtes sur les pieds présentement, bravo. Trois autres. On est capable. On est plus fort qu'on le pense. Il reste deux, je pense. Un dernier. Position planche. Je pourrais vous garder statique, mais pourquoi pas? Juste compléter avec un genou devant. Et si vous le souhaitez, un petit peu plus vite. Hop. Dans quatre, genou vers le coude inverse. On rentre diagonale. Inverse. Inverse. Ça va-tu? Plus vite, si vous le pouvez. Attention à votre dos, hein? Super important que ça tire pas. Quatre. Trois. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. Bravo. Encore. Bien joué. On a bien fait ça. Puis, à chaque fois que je prépare des contenus pour vous, bien, ça me fait un grand plaisir aussi de les faire avec vous. Parce que moi aussi, j'aime ça voir à quel point il y a une efficacité dans les séquences, dans les segments, j'allais dire. Et j'aime ça, vous pousser en me poussant moi-même. Parce que c'est effectivement un travail d'équipe, mais souvent, c'est inspirant quand l'autre personne le fait avec nous. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie vraiment de ne pas arrêter de vous offrir les explications, mais de le faire avec vous. Parce que je pense que ça, ça nous fait carburer. Je sais que j'aime ça aussi quand je fais des entraînements avec mes collègues. Donc, on étire les épaules. Bravo pour cet entraînement de 15 minutes. Je vous souhaite vraiment d'avoir eu la chance d'explorer les alternatives. Et surtout, de vous avoir permis de vous tromper. De vous tromper d'alternatives et de changer, tu sais, en cours de route, ce que vous pensiez qui était la bonne option pour vous. Ça va? Vers le haut, vers le côté. La citation cette semaine, traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Et j'ajoute à ça, soyez bon envers vous-même. On peut être persévérant, efficace et en même temps doux envers soi. Parce qu'on a juste un corps, on est humain et il faut se donner la chance de tomber des fois, de se relever. Restez là. Ça fait du bien. Sentez-vous que ça se passe dans les bras? Oups, j'ai failli accrocher le micro. Je passe les bras derrière, j'entrecroise les doigts. C'est déjà la fin pour nous. Je tiens vraiment à vous dire que c'est un bonheur pour moi de faire ces entraînements-là. Partagez les capsules. Si vous les voyez passer sur les médias sociaux, si vous les voyez sur la chaîne TV Laval. Alors, partagez ça en grand nombre comme ça, bien tout le monde peut en bénéficier. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501